Bonjour tout le monde, c'est Mani sur votre plateforme Que le investir. Avant d'entrer dans le sujet du jour, je souhaite tout d'abord vous inviter à réaliser deux actions. La première de ces actions, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve quelque part juste en dessous de cette vidéo. La deuxième action, c'est d'activer la clochette de notification. Elle vous permettra d'être informé en temps réel de toutes les publications que je mettrai en ligne sur cette plateforme qui, je rappelle, est la vôtre. Alors, ceci étant, vous avez réalisé ces deux actions, on va pouvoir passer au sujet qui nous intéresse. Vous étiez nombreux, il y a de cela quelques mois, à me donner vos avis sur une clochette que j'ai ramenée du Grand Nord au Gabon lors d'une visite au sein de ma belle famille. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous dire où j'en suis dans ce projet entrepreneurial. Mais avant de vous en dire un peu plus, permettez-moi un peu de restituer un peu l'histoire, de vous dire comment toute cette histoire d'élevage porcin a démarré. Vous êtes prêts ? Je vous invite tout de suite d'abord à découvrir ces images et je reviens derrière les commenter. Allez, images ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Yes ! Alors, donc, vous l'avez vu en image, je suis revenu du volume thème. Je suis allé assister à ce qu'on appelle un retrait de deuil. C'est une cérémonie qu'on organise dans nos pays, nos sociétés africaines, en mémoire d'un défunt. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu au sein de ma belle famille, assisté ces derniers à l'organisation de cette cérémonie. Il est de tradition chez nous qu'à la fin de ce type d'événement, la famille du défunt remercie toutes les personnes qui ont participé à cet événement. Et bien sûr, j'étais l'une de ces personnes. Donc, au moment de partir, on vous dit au revoir en vous remettant une série de présents. Et à cette occasion, j'ai été invité au salon de l'un de mes beaux-pères qui m'a remis une série de présents, parmi lesquels il y avait une cochette. Il m'a dit ceci, c'est ce qu'il faut surtout retenir. Il m'a fait asseoir dans son salon et il m'a dit « Manis, tu sais, chez nous, lorsqu'on te donne un animal, on veut te passer deux informations en fonction du sexe de l'animal. » Il m'a dit « Si on te donne un animal de sexe masculin, un mâle, le message derrière est qu'on t'invite à consommer ce présent. Si l'on te donne cependant un animal de sexe féminin, une femelle, c'est qu'on t'invite à aller fructifier le présent que l'on t'a remis. » C'est ce qu'il m'a dit. Vous avez vu le truc ? Un animal de sexe masculin, on vous invite à aller manger, consommer, faire tout ce que vous voulez, le préparer, si vous faites ce que bon vous semble. Par contre, si on vous donne un animal de sexe féminin, le message derrière est de fructifier le présent qu'on vient de vous donner. Ce conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bien évidemment, j'ai pris la petite bête, comme vous l'avez vu en image, mise dans ma voiture et j'ai fait le trajet qui séparait OIM à Libreville où je me rendais avec un dilemme, celui de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire de ce présent que l'on venait de me donner. Je me suis dit « Waouh Manis, que vas-tu bien pouvoir faire de cet animal ? » Le plaisir, c'est que j'ai eu le temps de mûrer ma réflexion tout au long du trajet. D'autant plus que j'ai encore fait des connaissances, j'ai croisé des personnes qui m'ont donné des conseils sur la nécessité de garder l'animal que l'on m'avait donné. Donc tout cela a nourri mon imaginaire. J'ai donc décidé de garder Crote Crote. Oui, c'est le nom que j'ai donné à la truite en question parce qu'aujourd'hui, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, la petite bête a fait du chômé. Crote Crote a pris de l'envergure. Elle s'est imposée dans ma vie et la vie de toutes les personnes qui prennent soin d'elle au quotidien. Elle a pris de la masse. Vous allez le découvrir très prochainement. Mais cependant, je dois vous avouer une chose. Ma connaissance en matière d'élevage pour sang était égale à zéro. J'ai donc décidé d'appliquer une fois de plus la seule méthode que je connaisse lorsqu'on souhaite se lancer dans un bus. Par contre, une chose, je vous retrouve à la maison. OK ? Donc restez assis tranquillement. Et moi, je vous dis, on va chez moi. OK ? On se retrouve à la maison. Alors, pour lancer mon prochain business, je reviens de la SMAG où je suis allé prendre des informations sur le lancement de produits pour lancer une porcherie. Donc, toutes les informations, je viens d'échanger avec le commercial. Vous voyez ce qui est écrit là. La SMAG. Donc voilà, je suis en train de repartir. Donc, j'ai eu le maximum d'infos que je voulais. Ce que je vais faire là, c'est qu'ils m'ont recommandé d'aller voir un autre détaillant pour avoir le plus d'informations sur les produits que je dois lancer. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais à nouveau me déplacer. Donc, avant de lancer un business, faites absolument ce que je suis en train de faire. Allez-y sur place vous-même. Vous renseignez sur ce qu'il faut faire. Ne vous fiez pas aux ondits. Vous allez sur le terrain vous rapprocher des institutions ou bien des entreprises qui gèrent, qui travaillent dans ce secteur. Et vous aurez toutes les informations que vous voulez. Là, pour ma part, c'est l'élevage de porcherie. Donc, je suis allé voir ceux qui gèrent ce type de business, tout ce qui est aliments. Et je vous tiens informé de la suite. Là, je vais foncer du côté de plein ciel où je vais rencontrer l'un des directeurs de cette société avec qui je m'entreté tire pour savoir exactement dans quel cadre juridique et puis savoir à peu près aussi le type d'aliments. Enfin, toutes les informations nécessaires à la réalisation de ce business. Donc, on va continuer une petite vidéo. Je vais vous tenir informé de toute la procédure à suivre et savoir comment ça va se passer. Mais je suis assez satisfait de l'échange que j'ai eu avec le commercial, M. Sylvestre, qui gère ce secteur d'activité au niveau de la structure mère. Ici, on est à la SMAG. C'est vraiment la maison mère ici. Tous les achats sont fonds en gros. Par contre, ils ont des détaillants partout dans Libreville. Donc, je vais justement voir l'un de ces détaillants pour savoir quels sont les produits qu'ils peuvent me recommander pour lancer mon business. Moi, je vous dis à plus tard. C'est la SMAG. Allez, à plus tard, les amis. Ok, donc nous voici enfin arrivés, presque à la fin de cette première série de Crote Crote. Oui, je ne l'ai peut-être pas dit. Crote Crote, c'est le nom que j'ai donné à ma truite. Oui, c'est maintenant une truite, si vous ne le saviez pas. Je l'ai ramené du village. C'était ce qu'on appelle une cochette, un bébé cochon. Et maintenant, elle a pris du poids. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Crote Crote a pris de plus en plus de l'importance dans la vie, la mienne, et celle de toutes les personnes qui s'occupent de son entretien au quotidien. Vous aurez l'occasion de découvrir prochainement les images de cette dernière. Je peux vous assurer qu'elle a de la personnalité. Elle a eu à parcourir son bonhomme de chemin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la deuxième vidéo que vous venez de suivre ? Je pense qu'elle est suffisamment explicite. Et je vais m'épargner de vous expliquer l'importance de se former systématiquement une fois que vous devez vous lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Ne lésignez vraiment pas sur les moyens de vous informer, de vous rapprocher des personnes qui savent, qui ont entrepris le même type de business que vous, qui ont connu les mêmes expériences que vous, en somme, des personnes qui savent de quoi elles parlent. Vous allez gagner du temps, et cela va vous éviter pas mal d'écueils tout au long de la vie de votre projet. Donc, tous les projets obéissent à cette règle. Formez-vous. Vous avez décidé de vous lancer dans un projet ? Formez-vous. Renseignez-vous. Prenez le maximum d'informations sur votre projet. Cela, la clé qui va vous conduire à la réussite ou tout simplement à l'échec de ce que vous êtes en train d'entrepreneur. Donc, pour ma part, je vais m'arrêter là. Je vais vous inviter très prochainement à rester connecté sur cette plateforme. Ceci est la première vidéo d'une série qui va s'enchaîner. Je vais vous présenter Crote-Cote au quotidien. Je vais vous dire ce qu'elle est devenue. Et aussi, je vais continuer à partager avec vous tous les autres projets entrepreneurieux. Que les entrepreneurs qui osent et réussissent sur le continent africain. Je vous dis, les amis, Cœur d'entrepreneur, Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada